Votre éminence, nous voulons d'abord vous remercier pour l'honneur fait à la chaîne roumaine de télévision en nous accordant cette interview. Vous êtes le 77e patriarche de l'église syriac-maronite d'Antioche, en même temps cardinal de l'église catholique. Vous appartenez à un espace de référence pour l'histoire de la chrétiente. Les empires romains et byzantins et tout ce qu'on définit comme Moyen-Orient ont été des vrais berceaux de la civilisation où sont nés des courants de pensée qui ont souverçu plusieurs millénaires. Quelle est la définition la plus adéquate selon vous pour désigner le lien spirituel que vous avez en tant que successeur de Saint-Maron avec la chrétienté primitive, avec l'identité chrétienne arabe et non arabe et avec les grandes épopées chrétiennes qui se sont déroulées dans l'espace de l'Évante ? L'église maronite appartient à la tradition d'Antioche, selon la spiritualité syriac comme liturgie et comme spiritualité propre de l'église. Mais et encore, nous appartenons au concile de Chalcedouane tenu en 451, où le groupe des adeptes de Saint-Maron ont constitué un groupe qui a soutenu la doctrine du synode, du concile de Chalcedouane et avec le pape Léon. Et ainsi ce groupe, avant d'être église, est apparu comme un groupe uni au siège apostolique de Rome. Donc pour définir notre appartenance, c'est la tradition antiochéenne, syriaque, chalcedonienne, appartenant au monde arabe, unie à Rome, toujours, et ouverte à l'expansion dans le monde entier. Ceci constitue les éléments de définition de l'église. Saint-Maron n'a pas fondé l'église. Saint-Maron, nous portons le nom de Saint-Maron, lui, il était un prêtre ermite, il n'a rien fondé, mais il a eu beaucoup de disciples qui ont suivi son exemple. Ce groupe a été appelé par la suite le groupe des Maronites. Ils avaient le grand monastère sur le Ronde, à tel point qu'en l'an 500, il y avait dans ce grand monastère 800 moines qui vivaient dans ce grand monastère. Et le supérieur du monastère était un évêque. Et il y avait des évêques qui ont été élus de cette communauté maronite. En 686, il n'y avait plus un patriarche catholique uni à Rome, à Antioche, qui est le premier siège de Pierre avant de fonder Rome. Ils ont élu leur premier patriarche, 686, qui s'appelle Saint-Jean-Maron. Je suis le 77e successeur de Jean-Maron. La terminologie maronite énonce d'une manière sommaire la titulature d'une église. Par la suite, le fait d'appartenir à une certaine confession. En Europe occidentale, et surtout dans le sud-est du vieux continent, être maronite a une résonance exotique et moins connue. Mais les maronites de l'église de Saint-Maron tiennent une place particulière dans l'histoire d'église. Et dans celle de notre civilisation, depuis plus de 16 siècles, avec une tradition liée aux plus grands penseurs de la chrétienté et de l'église primitive. Quelles sont les coordonnées spirituelles par lesquelles vous pouvez souligner les valeurs d'un credo avec nuance maronite ? Donc, l'église maronite est une église catholique. Le credo de l'église catholique est le même. La théologie est toujours la même. Quand nous parlons d'église ou des rites, soit le rite romain, par exemple, celui de l'Occident, soit le rite byzantin, soit le rite maronite, soit le rite alexandran, soit le rite antiochéan. Alors, quand nous parlons de rite, et dans ce moment-là, nous parlons de l'église maronite, nous parlons de patrimoine. Patrimoine théologique, patrimoine liturgique, patrimoine historique, culturel et disciplinaire. Ce sont les éléments qui caractérisent et distinguent chaque église de l'autre. Donc, la tradition, comme je l'ai dit, c'est la spiritualité syriaque. C'est l'appartenance à Antioche qui est ouverte au monde comme église missionnaire. Et pour Saint-Maron, c'est une église monastique, née du monastère. Votre éminence, le Liban est un territoire de référence dans l'évolution de l'humanité. À chaque mariage, dans les églises orthodoxes, autant de rites byzantins que celles non chalcédoniennes, nous entendons une invocation tirée d'un psaume. « Viens, viens de Liban, toi, ma mariée ». Les Saintes Écritures nous rappellent souvent les merveilleux territoires des Cèdres. Mais le Liban est aussi un espace qui a connu des conflits militaires, un pays qui se trouve en carrefour et dans la proximité des conflits armés qui font partie de la vie quotidienne. Quel rôle peuvent avoir, à votre avis, les chefs religieux concernant la possibilité d'établir de manière durable un climat de paix ? Les confrontations qui ont pour l'objet des idéologies, des croyances ou des territoires peuvent être diminuées ou par contre amplifiées en rajoutant une dimension religieuse et une démarche d'ordre spirituel ? Vous savez que les chrétiens du Moyen-Orient s'y trouvent depuis 2000 ans, c'est-à-dire 600 ans avant l'islam. Ce qui veut dire que nous avons, dans notre histoire, 1400 ans de vie commune avec les musulmans. Ces 1400 ans ont permis, soit au christianisme, soit à l'islam, de véhiculer, de transmettre ces valeurs, ces traditions, les valeurs morales, les valeurs spirituelles, les valeurs culturelles. Et nous avons fondé ensemble, chrétiens et musulmans, une culture et une civilisation qui a été enrichie par les apports de chacune de ces religions. Il y a une exception autour du monde arabe ou du Moyen-Orient, c'est le Liban, où le Liban, différemment de tous les autres pays, est un pays qui sépare entre religion et État, alors c'est le régime laïque, tout en respectant toutes les religions, et respectant même les autonomies de chaque religion. Musulmans et chrétiens, selon nos différentes confessions, nous formons un seul État où vivons en égalité. Alors que dans le monde arabe, il y a le système religieux. Tout le monde arabe a un système théocratique, c'est-à-dire la religion de l'État et l'Islam, la source de la législation et les Corans, et le pouvoir politique, militaire et judiciaire entre les mains des musulmans. Ce qui fait que ceux qui ne sont pas musulmans, comme les chrétiens, sont des citoyens de deuxième et troisième catégorie. Alors ce Liban de convivialité a une grande influence sur le plan des rencontres des chefs religieux, soit chrétiens, soit musulmans. Nous, de temps à autre, nous nous réunissons en sommet. Depuis mon élection, au mois de mars 2011, nous avons tenu quatre sommets où chefs religieux, musulmans et chrétiens du Liban, ensemble, nous avons toujours émis les principes de convivialité. Donc notre rôle est sur le plan, disons, sur le plan moral, une force morale, une force aussi qui dirige les gens. Quant aux décisions politiques, ça reste aux politiciens. Ce que nous faisons, nous, c'est vrai, nous ne pouvons pas changer le cours de l'histoire parce qu'en général, ce sont les pays, c'est les pouvoirs politiques qui décident. Mais nous, nous restons une voie de conscience. Voie de conscience. Nous avertissons, nous appelons, nous nous montrons aux sociétés que nous vivons ensemble, que nous ne sommes pas ennemis. En tant que chrétiens et des musulmans, nous ne sommes pas des ennemis. Ce sont les pays qui se rendent ennemis. Éminence, je pense que je n'exagérerai pas en affirmant que vous êtes journaliste par formation. Votre tâche à la rédaction de langue arabe de Radio Vatican finissait au moment où la guerre civile de Liban venait à commencer. Je fais référence à la presse car certains syntagmes utilisés dans le registre conflictuel du pays du Moyen-Orient et du Nord de l'Afrique deviennent non seulement des slogans mais aussi des pseudo-idéologies. quel devrait être le fondement des nouvelles structures sociales et politiques pour éviter le spectre de fragilité et surtout le potentiel conflictuel ? Regardez, quand on a parlé du printemps arabe, nous avons tous applaudi parce que ça a commencé dans différents états du monde arabe, c'était des manifestations populaires très légitimes et très justes que les populations réclamaient les réformes politiques et les réformes économiques nécessaires. À ce moment-là, nous tous, nous avons accueilli ce printemps arabe. Mais, d'une manière magique, sans comprendre comment et pourquoi, toutes ces manifestations populaires sont disparues. elles ont été supplantées et remplacées par les groupes fondamentalistes. Et ce qui nous inquiète, et nous le condamnons, que les états d'Orient et d'Occident qui fomentent et alimentent la guerre fournissent les armes, l'argent, le soutien politique aux groupes fondamentalistes. L'Église maronite, durant son histoire, a parcouru parfois des moments dramatiques. Les racines spirituelles autentiques chrétiennes et surtout ascétiques, définissent l'identité maronite, mais aussi la manière par laquelle un chrétien maronite assume sa réalité quotidienne. Quels sont les modèles humains qui guident les maronites? Vers où se dirigent les communautés maronites sans devenir des enclaves? Nous, nous avons toutes nos structures, toutes nos structures, soit au Liban, soit au Moyen-Orient, soit aussi dans le monde de l'expansion, où nous sommes devenus à l'extérieur beaucoup plus qu'à l'intérieur. Mais notre culture est une culture d'ouverture. En général, les maronites sont très ouverts parce qu'ils sont libres. C'est une église qui n'a jamais eu de division à l'intérieur. Nous n'avons pas de branches orthodoxes, par exemple, ni de branches protestantes. Nous sommes toujours unis à Rome, ouverts à ce monde d'Occident et les maronites ont joué le grand rôle des ponts entre l'Orient et l'Occident. Les maronites en général et les libanais, les maronites en particulier, et les libanais en général sont ouverts. Il n'y a pas le risque d'être isolés. Ils sont ouverts, entrepreneurs, ils viennent au pays, ils ne connaissent pas la langue, rien, ils commencent de zéro et montent à la hauteur. Donc, nous, nous conservons cette tradition, nous conservons cette culture et nous cherchons toujours, quand nous voyons qu'il y a parfois, à cause de guerres et de conflits, un certain isolement, nous cassons l'œuf pour qu'il reste toujours ouvert. D'ailleurs, ceux qui le connaissent, soit les libanais en général, soit les maronites en particulier, vous trouvez des gens qui sont très ouverts aux différentes cultures et très habitués à vivre avec. parce que le Liban qui a 7000 ans de vie, le Liban, pas comme État, mais la région libanaise, 5000 ans avant le Christ, 2000 ans, donc de 7000 ans de vie, nous avons des cultures superposées. Alors, toutes ces cultures superposées ont créé la mentalité libanaise. libanaise, et surtout, quand nous parlons de la côte libanaise, nous parlons des phéniciens. Entre tout le peuple de la terre, les phéniciens n'ont jamais fait guerre contre n'importe qui. Ils ont fait les rapports de commerce. Donc, la mentalité libanaise propre ne veut jamais la guerre. Elle est ouverte aux amitiés du peuple avec cet esprit entrepreneur. Je veux vous remercier pour cette interview et bien sûr, merci pour l'hospitalité à M. Ihab, là où nous sommes dans sa maison. Et bien sûr, encore une fois, soyez bienvenus en Roumanie. Voilà, moi, je voudrais dire un grand merci à la Roumanie qui a accueilli notre communauté et leur a donné toutes les possibilités de se réaliser et grâce à Dieu, ils ont pu se réaliser bien dans cet état, chose que le Liban ne fournit pas aux Libanais. Je voudrais saluer M. Ihab Lawoun et sa femme aussi de nous avoir accueillis dans cette maison. En blaguant, nous leur disons c'est les monastères, c'est le monastère de M. Ihab que nous allons vous nommer l'abbé de ce monastère. Voilà, moi, je salue la Roumanie soit les autorités civiles, soit les autorités religieuses. Nous avons trouvé un accueil chaleureux où nous avons pu nous réaliser sur le plan spirituel comme communauté. Je remercie l'archevêque de Bukharest qui nous a fait un accueil très ouvert et qui a béni cette œuvre d'Église. Et je voudrais vous dire aussi là où nous n'avons pas une hiérarchie maronite, c'est la hiérarchie latine qui est l'autorité. Donc, l'archevêque de Bukharest et l'évêque propre des maronites de Bukharest.